Alors avec François, on a fondé Syndicat en 2012. Syndicat c'est un studio de graphisme. On travaille majoritairement avec des institutions culturelles, des artistes, pour la conception de communication, de projets propres à des expositions, de catalogues, majoritairement des objets imprimés. Et autour de ça, il y a deux ans, on s'est dit que pour prolonger un petit peu tous ces projets, on pourrait s'intéresser à créer une revue, en l'occurrence la revue FAIR. En fait on s'est rendu compte avec Sacha qu'il manquait une revue sur les sujets du graphisme, à la fois analytique et critique, apparution régulière. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il nous semblait important d'en faire une. Et donc le concept de départ, c'est de proposer une revue apparution tous les 15 jours d'octobre à mai. Chaque numéro fait environ 20 pages sur un format A4, avec un texte d'environ 30 000 signes. A chaque fois, on invite un auteur à s'emparer d'un sujet unique, mais ce qu'on appelle tentaculaire. Et donc ces sujets, comme je le disais, sont à la fois autour du design graphique et de l'image. Donc ça va d'une revue érotique qui est sortie dans les années 70 à une collection de livres dessinés par un graphiste, à une typographie en passant par une communication. Et donc aussi pour cette première année, on s'est entouré d'un cercle de sept auteurs. Et c'est à chaque fois des profils un peu différents. Il y a des graphistes, des enseignants, des théoriciens, des praticiens. Donc c'est aussi finalement cette pluralité de points de vue qui nous intéressait pour la revue. Alors, on a fini par choisir une revue imprimée, mais initialement, l'idée en tout cas, c'était de proposer une revue vidéo. Et donc c'est un format qui nous intéressait vraiment et qui nous semblait aussi assez, pas nouveau, mais en tout cas où les enjeux étaient différents de celui de l'impression. Mais finalement, on est revenu à un objet imprimé parce que le modèle économique nous semblait plus, en tout cas, moins compliqué et plus connu. C'est à dire qu'une fois qu'on finance la première vidéo, on avait du mal à imaginer comment financer les suivantes, alors que le modèle économique d'une revue imprimée nous est plus familier.